Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, les 5 et 6 mai 2018 ont eu lieu le 7e congrès ordinaire pour le congrès, pour la démocratie et le progrès, l'ancien parti au pouvoir. Le principal enjeu a été de préparer une reconquête du pouvoir en 2020. Au Rwanda, louer un logement est de plus en plus coûteux. Dans les zones urbaines, le logement représente près de 50% de certains revenus. Le coût élevé des loyers entraîne l'inflation dans d'autres secteurs d'activité. Et puis en Égypte, le grand musée de Gizé va accueillir le dernier char militaire du Ouah Toutankhamon. Ce grand musée archéologique en construction depuis 16 ans devrait ouvrir ses portes au grand public au cours de cette année 2018. Au Burkina Faso, le congrès pour la démocratie et le progrès, l'ancien parti au pouvoir, a tenu les 5 et 6 mai 2018, son 7e congrès ordinaire. L'événement a permis le renouvellement des instances du parti. A l'issue d'un vote à bulletin secret, Eddie Comboigo reprend les rênes pour un mandat de 3 ans. Reportage de notre correspondante Jean-Paul Ouedrago. Au Burkina Faso, le 7e congrès ordinaire de l'ancien parti au pouvoir, le congrès pour la démocratie et le progrès, s'est refermé dans la soirée du dimanche 6 mai 2018. Ce rendez-vous, après avoir manqué de se tenir, 3 ans d'affilée, a permis le renouvellement des instances du parti, avec à sa tête Eddie Comboigo, reconduit pour un mandat de 3 ans. Il l'a emporté à 39 voix contre 33 pour son seul challenger, Bouraima Badini, ancien représentant spécial du président Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. « Grâce à l'expiration de notre fondateur, nous venons d'administrer une véritable leçon de démocratie à la face du monde en procédant pour la première fois dans l'histoire de notre pays à l'élection du président d'un grand parti politique par vote aux militaires sécrits. L'innovation a toujours été notre marque. » Camarades, l'issue de ce vote n'est point à la victoire d'une personne, mais celle de nous tous. La victoire de la raison, la victoire de l'unité, la victoire de la fidélité. Pour le président réélu, les enjeux sont d'ores et déjà connus. Il s'agira à l'issue de ce congrès de réconquérir le pouvoir d'État en 2020. Et pour l'atteinte de cet objectif, il entend davantage renforcer l'unité du parti afin de le mettre en phase avec ses ambitions. Mais le président Eddie Comboigo ne sera pas seul dans ce combat. Le bureau politique national, rajeuni et composé de plus de 100 membres, devra l'accompagner. « Non, je pense que d'abord à l'ensemble des militaires et des cadres sympathisants du parti. C'est simplement un message de cohésion, d'unité et de rassemblement de pardon, de tolérance. Parce que nous n'avons qu'un seul pays et nous avons une seule mission qui vaille, c'est de travailler à le construire ensemble, à le bâtir ensemble, pour que le peuple in fine puisse être épanoui. » « Le CDP a connu beaucoup de difficultés. Malgré tout ça, aujourd'hui, nous nous rendons compte que le CDP est renais de ses cendres, le CDP est revenu à la surface et nous pouvons compter désormais au Burkina Faso avec le congrès pour la démocratie et le progrès. » Ex-parti au pouvoir et troisième force politique du pays après les dernières élections de 2015. Le CDP totalise à ce jour 18 députés à l'hémicycle. La Côte d'Ivoire aura un nouveau gouvernement dans les semaines à venir. L'annonce a été faite par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara lors du quatrième congrès extraordinaire du Rassemblement des Républicains, le 5 avril dernier à Abidjan. Il sera composé, comme l'actuel, par les membres du Rassemblement des Ouépétistes pour la démocratie et la paix. Reportage de notre correspondant Côte d'Ivoire, Olivier Conant. Bientôt, un nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. C'est l'une des annonces du discours du président Alassane Ouattara à la tribune du quatrième congrès extraordinaire du RDR, Rassemblement des Républicains. A l'image de l'actuel gouvernement, ce sera un gouvernement constitué de partis membres du RHDP, Rassemblement des Ouépétistes pour la démocratie et la paix. Il est cependant trop tôt pour reconnaître les détails selon le porte-parole du Rassemblement des Républicains. Il est seul responsable et il a les prerogatives de former un gouvernement selon le statut qu'il lui sient. Il ne nous revient pas à nous de dire quel est le statut du gouvernement et le président n'en parlera même pas avec nous. C'est lui qui déterminera le statut de son gouvernement. A l'heure actuelle, le sixième parti du RHDP ne fera pas partie du prochain gouvernement. Il s'agit de l'UPSI, Union pour la Côte d'Ivoire, qui a refusé d'enteriner l'accord sur le parti unifié. L'UPSI, après avoir autorisé son président à signer l'accord politique, s'est dédié à son congrès le rejet de l'accord politique, mais hors jeu l'UPSI. Le porte-parole du RDE a clarifié le propos du président Ouattara sur le candidat du RHDP en 2020. Le PDCI souhaite que le candidat soit issu de son parti, même à demande du président de l'UPSI, qui a déjà annoncé sa candidature. Il est légitime demain que le MFA ou le PIT veuillent aussi avoir des candidatures en 2020. Ce que le président de la République dit, c'est que nous devons considérer que toutes ces intentions de candidature sont des intentions de candidature à la candidature. Tous les partis politiques pourraient proposer des candidats à l'investiture du RHDP. Il reviendra au RHDP à travers les mécanismes qui seront arrêtés de désigner le ticket qui va le représenter en 2020. Si tous les partis du RHDP organisent leur congrès pour adopter le statut du parti unifié, s'ouvrirait alors une période transitoire avant que tous les partis de l'Alliance se fondent en un seul grand parti, dénommé RHDP. Au Rwanda, malgré la baisse des prix des denrées alimentaires, le coût du loyer ne cesse de coître à Kigali. L'Institut national des statistiques du pays a fait état d'une inflation en glissement annuel de 0,7% en février 2018 dans son indice des prix à la consommation de mars 2018. Selon les analystes, le logement représente près de 50% du budget des personnes à moyen ou faible revenu. Les précisions de Néhileï-Claude Ebessa. À Kigali, la location d'une maison devient de plus en plus coûteuse. 273 194 francs rwandais, c'est la somme qu'il faut débourser en moyenne pour un logement au centre de Kigali. Les personnes à revenu moyen ou faible dans les zones urbaines réduisent au maximum leur budget pour couvrir leurs besoins en logement, ce qui, selon les analystes, absorbe près de 50% de leur budget. En février, les coûts du logement enregistrés par l'autorité rwandaise des statistiques affichent une hausse de 2,2%. Le coût du logement est très élevé parce que l'investissement dans les secteurs immobiliers n'a pas suivi le développement. Ce qui fait que le gouvernement est en train de chercher les investisseurs pour construire beaucoup de logement. Selon les analystes, le coût élevé du loyer a entraîné l'inflation dans d'autres secteurs d'activité. A titre d'exemple, le coût de l'énergie a augmenté de 5,8% ainsi que les prix du carburant. Un litre d'essence est passé de 1031 francs rwandais à 1042 francs rwandais, alors que le gasoil coûte actuellement 1005 francs rwandais le litre contre 944 francs rwandais le litre en masse. Le charbon de bois, souvent utilisé comme source de carburant, est passé de 9000 francs rwandais en masse dernier à 14000 francs rwandais par sac dans certaines parties de la ville. Le gouvernement peut investir dans le secteur immobilier, surtout pour la réconstitution à caractère social. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de payer un royaume cher. Et il y a aussi des gens qui sont capables de payer un royaume cher. Mais le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas de bâtiment suffisant. Cependant, le rapport de l'Institut national du Rwanda montre que l'inflation est restée modérée en mars, suite à la bonne récolte agricole qui a soupli les prix des denrées alimentaires. Les perspectives de l'inflation sur cette année sont plutôt modérées. Le pays envisage donc une forte croissance économique. En Égypte, le dernier char militaire du roi Toutankhamon a été transféré d'un musée militaire au grand musée égyptien de Gizé. Le changement de lieu s'est effectué le 5 mai dernier avec des mesures de sécurité draconiennes. Le musée égyptien devrait ouvrir ses portes au courant de l'année 2018 après plus de six ans de travaux. Gladys Mamba. Le grand musée égyptien en quête d'antiquité. Le dernier des chars militaires du roi Toutankhamon, 11e pharaon de la 18e dynastie, a été déplacé samedi 5 mai au grand musée égyptien de Gizé, actuellement en construction, le plus grand espace au monde consacré à l'Égypte antique. Un transfert fortement sécurisé sous l'égide des hautes autorités du pays. Il s'agit du sixième char appartenant à Toutankhamon, transporté au nouveau musée. Les jeunes égyptiens ont acquis beaucoup d'expérience dans la manière du transport des pièces d'antiquité de toute sécurité. Dans ce nouveau musée, nous allons exposer les 5000 pièces appartenant au trésor de Toutankhamon. Pour assurer sa sécurité, le char a été démantelé, puis mis dans quatre caisses en bois, avant d'être transporté à bord de trois camions. Cette pièce historique de collection fait partie des 100 000 pièces que renfermera l'établissement culturel, dont seulement la moitié sera exposée de façon permanente. On a déjà transféré 4800 pièces du trésor de Toutankhamon vers le nouveau grand musée égyptien, parmi ses quelques 5 398 pièces. On a aussi transporté 122 pièces de son trésor qui étaient exposées au musée de Luxor. Le plus grand musée de l'histoire de l'Egypte s'étendra sur plus de 490 000 m2. Les travaux de cette infrastructure ont débuté en mars 2012 et s'achèveront d'ici fin 2018 pour une inauguration partielle de l'établissement. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.